Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez superbement bien. C'est une vidéo un peu sérieuse parce que j'ai envie de me prononcer sur la polémique concernant la coach Amonchik. Voilà, j'ai vraiment envie de parler et j'ai vraiment envie de parler plus sérieusement dans cette vidéo là. Parce qu'il y a trop de dérives, il y a trop de dérives, il y a trop d'écarts. Et je pense qu'il faut que ça cesse, il faut qu'on prenne conscience et qu'on essaie de recadrer un peu les choses. Voilà, avant tout propos, il faut savoir que je n'ai rien contre la coach Amonchik. Mais j'ai envie de dire, ce que beaucoup d'Ivoiriens ou beaucoup de personnes là suivant ne peuvent lui dire où ils disent tout bas. Voilà, donc merci de partager cette vidéo et aussi de partager vos avis en commentaire, de la liker, c'est la récompense. Et puis abonnez-vous massivement, on se prend juste après le générique. Avant tout propos, je tenais à vous rappeler, à vous qui me suivez, à vous qui m'aimez bien. Et à tous ceux qui se sont déjà abonnés à la chaîne YouTube de l'ATC Finale DJ, Soproud, que c'est demain la sortie officielle de son clip. Voilà, de son titre à peau sain. Merci à toutes ces personnes qui sont allées s'abonner à la page. Merci à toutes ces personnes qui ont partagé le lien de l'audio. Le clip sort demain. Donc le lien sera en description. Pour ceux qui ne veulent pas rater le clip, allez vous abonner et partagez massivement ce clip à sa sortie. Voilà, restez connectés. Cependant, parlons du cas de la coach Amonchik qui fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux depuis un moment. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce ne sont pas ses premiers cas. Quand je parle d'écart, vous savez très bien de quoi je parle. C'est vrai que par moments, elle donne de bons conseils. Elle a de bonnes positions face à toutes ces différentes histoires qu'elle reçoit dans ses directs. Mais il faut reconnaître que très souvent aussi, la coach Amonchik nous supprend soit par ses prises de position ou soit par les conseils qu'elle donne vis-à-vis des cas qu'elle reçoit. On s'est dit, c'est le game, c'est son mouvement, c'est son business, donc on passe dessus. Mais dès lors que cela commence à intervenir dans le domaine de la santé publique, je pense qu'en tant qu'un citoyen qui a des devoirs vis-à-vis de ses concitoyens, je pense que j'ai le droit de réagir sur la question. Vous savez, j'ai vu un peu le poste d'excuses, j'ai lu un peu le poste d'excuses de la coach Amonchik. Et je vais le décortiquer pour vous expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord avec plusieurs points dans ce poste d'excuses-là. Vous savez, avec l'ampleur de son dernier direct qui a fait autant jaser sur la toile, je pense que pour moi pas que la coach Amonchik a été un peu maladroite dans son poste d'excuses. Parce que j'aurais préféré qu'elle vienne s'excuser tout simplement et tout gentiment, sans même pour autant justifier la polémique. Je m'explique. Elle nous fait savoir que non, en fait, dans cette vidéo dans laquelle elle parlait de l'habitat digne, elle parlait pour son usage personnel et pas dans le but d'influencer qui que ce soit. Bon, peut-être que moi et vous et la coach Amonchik n'avons pas la même définition de ce que c'est qu'un influenceur. Parce qu'un influenceur ne vient pas faire des vidéos pour forcément influencer quelqu'un. Voilà. Généralement, les vrais influenceurs sont délibérément choisis comme des modèles, soit pour leur façon de parler, soit pour leur façon de s'habiller, pour leur style de vie. Bref. Donc, dire qu'en disant ça, je n'ai pas un truc qu'influencer qui que ce soit, c'est vraiment maladroit. Parce que, en tant que coach, jusque-là, il y a longtemps que j'avais déjà réalisé ce sujet-là. Je ne sais pas si la coach Amonchik, c'est au travers de ses expériences qu'elle donne souvent ses bons conseils, où elle a fait une formation de coach ou bien une formation en développement personnel pour prodiguer tous ses conseils qu'elle donne, surtout ses conseils matrimoniaux qu'elle donne dans ses différents directs. Je m'interroge, mais ça, ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet est que j'ai trouvé d'abord sa sortie médiatique concernant l'hébitatine très déplacée et très malveillante. Et en plus, le poste d'excuse, pour moi, je le trouve maladroit. Très maladroit parce que, pour moi, elle devait juste s'excuser sans pour autant se justifier. Parce que, en voulant se justifier, je pense qu'elle s'enfonce plus. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas seulement des analphabètes ou des idiots qui vous suivent. Voilà. Bien que nous ne vous suivons pas forcément pour ce que vous êtes ou ce que vous faites. Parce que, mine de rien, souvent, vous avez des petits airs de comédienne dans vos directs. Vous avez bien des tics ou bien des gimmicks qui nous font marrer. Donc, souvent, on a envie de découvrir ça. Pas forcément parce que vous donnez tellement, tellement de bons conseils que cela. Que ça, en fait. Voilà. Donc, comme je disais, un influenceur, c'est quelqu'un, par exemple, qui fait des vidéos, qui aborde plusieurs sujets ou bien qui fait des vidéos sur sa propre vie, sur sa manière de vivre, ses habitudes quotidiennes, sa façon de manger, qu'est-ce qu'il aime manger, quel point il aime fréquenter. Mais en le faisant, il ne dit pas à toutes ces personnes qui le suivent dans ses différentes vidéos ou dans ses différents snaps et vlogs qu'à aller le faire aussi. Non. Mais, par exemple, moi, je suis en train de faire une vidéo aujourd'hui. Il y a quelqu'un là qui peut être là-bas pour dire, ah, ce mec, il me plaît bien, j'aime bien sa monture de lunettes. J'aimerais bien avoir cette même monture-là parce qu'elle est belle. Vous voyez, l'exemple est tout simple. J'ai influencé quelqu'un comme ça. Voilà. Donc, dire que le disant, elle le disait juste pour elle et non pour influencer quelqu'un, c'est déplacer parce que vous êtes quand même une personnalité publique qui est très suivie sur les réseaux sociaux. Donc, je pense pour ma part qu'avant d'aborder certains sujets, il faut vraiment se préparer. Il faut réfléchir à ce qu'on va dire parce que les écarts sont de trop. Moi, c'est pourquoi je réagis. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme ça sur vous, mais il faut que je le fasse pour éclaircir la antenne de ceux qui me suivent et de ceux aussi qui vous suivent également. Généralement, on se partage, généralement, certains étaient nôtres. Donc, vous voyez, c'est vraiment déplacé. Et cela crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. C'est ce que je dis toujours. Les coachs de vie, ce n'est pas mauvais, mais je pense qu'il y a un peu trop de laissé-aller dans ce domaine-là. Voilà. Vous savez que personne n'a la science infuse des choses, de comment vivre et comment se tenir en société. Mais en même temps, lorsque ces personnes-là nous donnent souvent certains conseils, que ça marche, elles se permettent de donner des choses qui ne sont même pas catholiques, qui sont même, on dira, indignes. Voilà. Je vous prends un exemple simple encore. Par exemple, dans cette vidéo, je suis en train de faire la vidéo, puis je dis, par exemple, je vous confie un secret. Vous savez, mon grand-père m'a dit, concernant les femmes, c'est-à-dire qu'un homme gague une femme, quel que soit son rang social et quel que soit sa beauté, si ce dernier, je veux parler de l'homme, n'est pas découragé, il finira par obtenir gain de cause. Ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre une semaine, ça peut prendre un mois, quelque soit la durée. Si l'homme en question n'est pas découragé, il finira par avoir cette dame-là. Et pour vous dire la vérité, bien que je sois casé aujourd'hui dans mes expériences passées, j'ai plusieurs fois essayé ça et ça a toujours marché. Vous ne comprenez plus ? Le 10 ans, je vous partage juste une expérience de vie ou bien juste un conseil me concernant. Mais en même temps, sans même le vouloir, il y a d'autres hommes qui vont se dire que, ah, je comprends maintenant. Donc la fille que je poursuis depuis, si j'insiste un jour, ça va marcher. Vous voyez un peu ? Je n'ai pas dit à quelqu'un d'aller faire ce que je fais. C'est le cas de la Côte-à-Montique. Et je trouve que ce n'est pas bien. Quand Dieu nous fait la grâce d'être aimé par certaines personnes, d'être adulé par certaines personnes, on doit vraiment se contrôler dans nos propos, dans nos façons de faire, et même dans les conseils que nous prodiguons. Voilà, c'est tellement impératif qu'il n'y a pas d'excuses pour cela. Voilà. Et sachez que ça ne sera pas sa dernière. Voilà. Peut-être qu'elle ne le fait pas délibérément parce qu'elle s'est dit que je suis Côte-à-Montique, que je sais que si je dis tout et n'importe quoi, il y a certaines filles ou il y a certains hommes qui vont suivre le conseil. Et ça, c'est dangereux. Ça peut décimer beaucoup de communautés, ça peut décimer beaucoup de familles, ça peut décimer beaucoup de relations. Donc il faut vraiment faire attention dans vos différentes interventions, dans vos différentes déclarations. Pour ce qui est de votre poste d'excuse, bon, on retient que vous vous êtes excusé, mais prochainement, faites-vous conseiller avant d'écrire un tel poste parce qu'il est très mal venu. Voilà. Quand on reconnaît sa faute ou quand on reconnaît sa bêtise, il faut juste s'excuser et demander à passer sur le problème. Voilà. Donc c'était ma petite intervention sur le sujet. J'espère que Côte-à-Montique a compris ce que j'ai dit et qu'elle ne lui prend pas mal. Vous qui êtes d'accord, vous pouvez partager aussi la vidéo pour qu'elle puisse la voir. Et puis, j'ai vraiment besoin de vos avis en commentaire. Si vous aimez ma tête, maximum de like et maximum de partage. C'est votre même petit serviteur, on est ensemble. Ciao, ciao.